Oui, il y a deux blocs, mais la ligne de fracture est très nette. C'est un bloc chiite et un bloc sunnite. Il est évident que l'écrasante majorité des sunnites sont du côté d'Israël dans cette affaire, contre l'Iran. Stéphane Amar, bonjour Bukertov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on vous a sollicité pour essayer de nous expliquer et de voir si vous pouvez voir un lien entre deux événements qui se produisent actuellement au Moyen-Orient. D'un côté, ce vol historique de la compagnie Al-Al vers Abu Dhabi avec une délégation israélienne de haut rang qui est à Abu Dhabi et qui va normaliser les relations entre Israël et les Émirats. Et de l'autre côté, le même jour, la visite d'Emmanuel Macron au Liban avec un Emmanuel Macron qui, il faut bien l'avouer, a une position, on va dire, toujours un petit peu ambivalente et qui a du mal à se démarquer du Hezbollah. Est-ce que ce sont deux approches totalement opposées de ce que doit être le Proche et le Moyen-Orient dans les années à venir ? Alors d'abord, il y a deux zones d'influence bien distinctes. Il y a d'un côté le Golfe Persique qui a toujours été, en tout cas depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, une zone d'influence américaine, bien sûr à cause du pétrole qui s'y trouve et du gaz. Et il y a de l'autre côté donc le Levant qui également a été depuis très longtemps une zone d'influence française dans laquelle la France essaye de rompre le pied. Il y a donc là une forme de partage démographique. Il y a également, comme vous le dites, deux styles différents. D'un côté, effectivement, une diplomatie qu'on pourrait qualifier de diplomatie du business, c'est-à-dire que Jared Kushner, qui était l'artisan de ce rapprochement entre les Émirats et Israël, a beaucoup misé sur les biens économiques, sur les biens stratégiques également et militaires entre les deux pays. Et puis il y a d'autre côté une diplomatie qu'on pourrait qualifier de confessionnelle, puisque si la France a pris pied au Liban et veut reprendre pied au Liban, c'est parce qu'il s'y trouve des chrétiens. Il faut bien se rappeler que le Liban est une forme de colonie chrétienne, catholique, au Proche-Orient, qui a été créée de toutes pièces par la France. Et la France s'est toujours vue comme la protectrice de ces chrétiens, de ces catholiques, et les maronites libanais. Et c'est ce qu'essaye de réactiver Macron. Alors effectivement, ces liens avec le Hezbollah, ils sont très troublants. Il y a un article très intéressant qui est paru dans le Figaro ce matin, qui raconte par le menu le rapprochement entre Emmanuel Macron et le Hezbollah, alors même que le mouvement est classé comme terroriste par plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais c'est un jeu qui n'est pas nouveau. On se rappelle que la France a sauvé véritablement un rafat en 1982 de Beyrouth, l'a exfiltré de Beyrouth. On se rappelle que la France a eu beaucoup de mal finalement à défendre les chrétiens quand ils étaient attaqués par les Druzes. Il y a une espèce de jeu un peu trouble que la France joue au Liban et visiblement ça a continué. Qu'est-ce qu'elle entend préserver lorsqu'elle agit comme ça ? Alors il y a... Ça va au-delà de son influence, on va dire, de pays frères du Liban ? Non, mais disons qu'il ne reste plus grand-chose comme zone d'influence à la France. On voit bien que les difficultés qu'elle est confrontée en Afrique, au Mali... Évidemment, le Maghreb a complètement tourné le dos à la France depuis la décolonisation. Et puis donc il reste effectivement cette zone au Levant. Il y a des véritables sympathies pro-françaises, évidemment, pas seulement d'ailleurs chez les Maronites, mais aussi chez les Sunnites, on l'avait vu à l'époque de Chirac avec Hariri. Et donc c'est ce qui essaye de réactiver actuellement Macron au prix d'un rapprochement avec le Hezbollah, qui est critiqué non seulement évidemment par les Israéliens, mais aussi par une bonne partie de la classe politique libanaise. C'est ça, c'est que si Macron voulait écouter, on va dire, l'appel du peuple qu'il a rencontré lors de sa précédente visite le 6 août dernier, deux jours après l'explosion, le peuple, lui, demande que le Hezbollah soit muselé, d'une certaine manière. On a le sentiment que c'est un peu cet appel qui... Et cet appel, il vient surtout, on va dire, des Maronites et des Sunnites. Oui, absolument, qui sont les alliés traditionnels de la France, c'est tout le paradoxe. Il est très compliqué en vérité de parler de peuple libanais, parce que de quoi on parle ? Quand on voit ces rassemblements massifs qui sont capables d'organiser le Hezbollah, il est bien évident que toute une part du peuple libanais est pro-Hezbollah. C'est une donnée évidemment chez les chiites, qui représentent la population, mais ça déborde la communauté chiite. Maintenant, effectivement, les adversaires du Hezbollah sont les alliés traditionnels de la France, et Emmanuel Macron est en train de tendre la main, en tout cas de réhabiliter, d'une certaine manière, le Hezbollah. Et ça créa forcément des tensions entre la France et ses alliés traditionnels au Liban. Pardon, est-ce que c'est exagéré de dire qu'il y a d'un côté, on va dire, un bloc, un front désormais nouveau avec les Émirats, Israël, les États-Unis, on va dire, les modérés, ceux qui avancent, on va dire, sans tenir compte, on va dire, sans être les otages des Palestiniens. Et de l'autre côté, il y a la France, le Liban, peut-être même la Jordanie, des pays plus réfractaires à ce développement, et une France qui, à travers son rapprochement, en tout cas ses relations avec le Hezbollah, ne pourrait vouloir renforcer ses relations avec l'Iran. C'est-à-dire, il y a deux blocs qui ont des intérêts totalement divergents dans la région ? Oui, il y a deux blocs, mais la ligne de fracture est très nette. C'est un bloc chiite et un bloc sunnite. Il est évident que l'écrasante majorité des sunnites sont du côté d'Israël dans cette affaire, contre l'Iran. On parlait des Palestiniens, mais il ne faut pas oublier que l'artisan de ce rapprochement, un des artisans, en plus de l'arrêt de Kuchner, c'est Mohamed Dakhlan, qui est l'un des prétendants les plus sérieux à la présidence de l'Iran. C'est l'ennemi numéro un de Mahmoud Abbas. De Mahmoud Abbas, absolument. Et donc, c'est un palestinien, c'est un sunnite. Il est bien évident que pour la plupart des sunnites de la région, égyptiens et jordaniens compris, l'alliance avec Israël ne fait garde-doute. En tout cas, au moins, l'alliance objective. Il y a de l'autre côté, effectivement, l'Iran, avec ses alliés alaouites syriens, le Hezbollah au Liban, qui, eux, sont décidés à mener la vie dure, voire la guerre à Israël. Et la France, effectivement, va devoir choisir son camp. Et elle semble avoir choisi le camp, en tout cas pour l'instant, le camp de l'Iran. Alors, elle est seule, à votre avis, en Europe ou elle est suivie dans cette voie par d'autres pays européens ? Parce qu'on le sait, vous l'avez dit, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Oui, l'Europe est très divisée, évidemment, sur le dossier iranien. On l'a vu lors des négociations autour du nucléaire iranien. Il y a effectivement... L'Allemagne, en tout cas, dans ses derniers temps, puisque ce n'avait pas été le cas au début, mais ses derniers temps, a pris des positions assez franches anti-iraniennes. C'est également le cas de la Grande-Bretagne. Je pense que ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a des pays qui sont traditionnellement suivis de la politique américaine, à savoir la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et des pays beaucoup plus réfractaires, voire opposés à la politique américaine, en l'occurrence la France. Mais ce qui avait pu pousser hier, effectivement, la France à défendre les sunnites et les chrétiens au Liban, semble maintenant pousser la France à se ranger, en tout cas à inclure le Hezbollah dans le jeu politique. – Vous avez le sentiment, pour parler de ce qui est plus réjouissant, de cette normalisation avec les Émirats, vous avez le sentiment qu'on va vers d'autres pays, il y a d'autres pays qui vont rejoindre les Émirats. Par exemple, est-ce que vous pouvez envisager que l'Arabie saoudite, dans les prochains mois, excepte de normaliser ses relations avec l'État d'Israël ? Ça peut paraître tout à fait étonnant, mais ça peut se concrétiser, selon vous ? – Alors, ça se concrétisera tôt ou tard, j'en suis absolument persuadé. Dans les prochains mois, je ne sais pas, ça me paraît peut-être un peu prématuré, il y a quand même des résistances extrêmement fortes, notamment du point de vue théologique, du point de vue de l'establishment religieux en Arabie saoudite. Néanmoins, il est évident que cette paix qui a été conclue avec les Émirats arabes unis n'a pu se faire sans l'aval des Saoudiens. On voit bien que depuis plusieurs mois, même plusieurs années, l'Arabie saoudite émet des signaux en faveur d'Israël, par le biais de ses médias, par le biais de son État-major, mais également par le biais de ses dirigeants. Donc oui, je pense que cette paix, ce rapprochement, est inéluctable. Il s'étendra, à mon avis, beaucoup plus rapidement, avant cela, aux autres petites pétromonarchies de la région, Omane et Bahreïn, oui, absolument. Et peut-être plus tard, je pense, au Maroc et au Soudan. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir justement que pensent les pays d'Afrique, on va dire, d'Afrique du Nord en particulier, parce que d'un côté, on avait le sentiment qu'il y avait les pays du Golfe qui acceptaient la nouvelle approche, celle prônée par Benjamin Netanyahou, qui disait qu'on pouvait contourner le problème palestinien et faire la paix d'abord avec d'autres pays modérés sur la voie d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Il y a, on va dire, les autres pays plus radicaux qui disent qu'il faut mettre la cause palestinienne avant tout. Et il y a des pays comme, par exemple, le Maroc, justement, qu'on a du mal à cerner, dont on ne sait pas s'il est d'un côté ou de l'autre. À votre avis, il est où, le Maroc, par exemple ? Parce qu'on ne va pas parler de l'Algérie, mais le Maroc... Oui, c'est un petit peu une exception dans le monde arabe. C'est-à-dire que c'est un pays qui, d'abord, a conservé une communauté juive. Contrairement à l'Irak, par exemple, qui a chassé tous ses juifs quasiment jusqu'au dernier. Le Maroc a beaucoup plus de facilité à accepter l'existence d'une communauté juive en son sein. Et l'opinion publique marocaine est beaucoup moins hostile à Israël que les, par exemple, opinions publiques algériennes, irakiennes, même égyptiennes et jordaniennes, des pays qui sont en paix avec Israël. Donc il y a beaucoup moins de résistance du point de vue de l'opinion publique, parce qu'il faut bien voir que, dans des pays comme l'Égypte ou la Jordanie, ce sont les dirigeants qui ont fait la paix, mais absolument pas les peuples. Les peuples restent extrêmement hostiles. Les médias sont souvent teintés d'un cinétisme outrancier. Donc il n'y a véritablement qu'une paix, je dirais, au niveau des États. Au propos du Maroc, c'est un petit peu différent. Tous les Israéliens qui se rendent au Maroc sont très bien accueillis, qui peuvent rentrer avec leur passeport, etc., passeport israélien. Donc il y aura beaucoup plus de facilité pour les dirigeants marocains à faire accepter une paix avec Israël. Et encore une fois, d'après tous les signaux qui sont envoyés, cette paix arrivera de façon inéluctable, à mon avis. – Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir expliqué votre position et votre analyse sur ces développements au Moyen-Orient, en particulier le même jour, la délégation israélienne aux Émirats et la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. – Merci Daniel, au revoir. – Sous-titrage ST' 501